Europe 1 Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hille avec votre invité Thomas Gilles Boulot, le présentateur du premier JT de France sur TF1 et à 9h13, place à Jean-Luc Lemoyne Le premier humoriste de France, Jean-Luc Lemoyne ça va Jean-Luc ? Ça va bien, merci Et alors aujourd'hui, vous avez face à vous Gilles Boulot, j'imagine que ça vous fait plaisir Jean-Luc ? Bah évidemment, Thomas bah quand même, quelqu'un de fiable dans cette émission Enfin ! Je pense que Gilles, lui, il aurait les audiences Voilà Il les a, bien sûr, il les a Vous avez fait combien hier, vous ? Avec votre JT à peu près ? 5 millions et demi à peu près Voilà, il est fort, il est fort Gilles Boulot, l'homme des grands événements Le débat de l'entre-deux-tours, c'est lui Les interviews du 14 juillet, c'est lui Le JT, après les annonces du président pendant le Covid, c'est lui aussi Les mesures annoncées ce soir, notamment concernent le renforcement des contrôles de passe sanitaire et le port du voile Et elles vont avoir le port du masque Pardonnez-moi Ça peut arriver, ça peut arriver Si c'est un voile FFP2, ça passe Gilles, il bug rarement Mais quand il bug, il bug Parce que je me suis dit que ça, ça devait être votre pire lapsus Et bah non Le pire, vous l'avez raconté chez Eric Dussard C'est quand vous étiez sur LCI On faisait une spéciale sur le premier anniversaire de la mort de François Mitterrand Et je dis, et oui, les visages recueillis de Daniel Mitterrand auprès de la tombe de Charles Pasquois mort il y a un an Bon, évidemment, Charles Pasquois était en parfaite santé à l'époque Et ça a duré un quart d'heure, vingt minutes C'est pas un lapsus C'est un truc absolument fou Pendant un quart d'heure, j'ai dit Et oui, Charles Pasquois qui est allé au terme de son deuxième septembre Et à chaque fois, vous vous reprenez Et au bout d'un moment, il y a le chef d'édition qui était dans une sorte d'ivresse Mais Gilles, c'est affreux Ça fait un quart d'heure que tu parles de Charles Pasquois qui va très bien Vous en faites pas, Anissa, il est à la même école Charles Pasquois, donc, était en parfaite santé Il restera à jamais le seul à qui LCI a consacré une spéciale sur son essai de son vivant C'est affreux Mais ça vous rend humain, Gilles Les vrais gens, ils font des erreurs Comme Aurélien Rousseau, notre ministre de la Santé qui, je vous le rappelle, annonçait fin septembre des mesures importantes C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans et le remboursement des protections menstruelles Pour les femmes de plus de 80 ans, j'imagine C'est assez malade, le remboursement des préservatifs pour les moins de 6 ans C'est une mesure qui te permet de faire des annonces mais qui ne coûte pas trop cher aux contribuables Sinon, on ne sait plus ce que c'était la grande section Alors Jean-Luc, c'est vendredi et pour cette session de rattrapage vous allez revenir sur tout ce que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer cette semaine et notamment le passage de Juliette Armanet c'était dans les rencontres du Papotin de France 2 J'adore le Papotin parce que là-bas, au moins, les journalistes disent la vérité La première fois que j'étais découverte c'était avec le dernier jour du disco Ah oui ? Tu l'aimes bien cette chanson ? C'est pas mon préféré Moi j'aurais menti Oh Papotin, non Et quand le journaliste trouve la réponse de l'invité pas passionnante bah tu le sens vite C'est combien de temps que vous êtes actrice ? Je ne suis pas vraiment actrice je suis actrice de temps en temps mais je suis plutôt musicienne je ne sais pas si je suis une très bonne actrice j'en sais rien Ah ok Moi je fais du basket On rêverait tous de faire la même chose Est-ce que t'imagines Gilles Boulot face à une réponse à plomb d'Emmanuel Macron ? Ah oui ? Moi je fais du basket Monsieur le Président, votre réponse était trop longue Moi je suis plutôt basket C'est ça Ça serait bien C'est formidable le Papotin Ah c'est magnifique Avec Macron c'était génial Avec Gilles Lelouch Ah ouais il y a des très grands mots Ah mais le Papotin c'est la liberté Et je voudrais rendre hommage à Juliette Armanet qui s'est prêtée magnifiquement à l'exercice même quand elle était complètement larguée Là elle répondait à une blague d'un membre du Papotin Ouais je fais des blagues à mon fils Je fais la même que toi Quand je veux lui piquer une frite je lui dis regarde derrière toi il y a un éléphant Une fois Jonas il m'a dérobé une frite Michel Jonas t'as volé une frite ? Non je parlais de Jonas de l'IME Vive mon prochain invité On va voir la suite Michel C'est très bon Et pour finir vous vouliez remercier quelqu'un Jean-Luc En effet je voudrais remercier Suzanne Une de nos fidèles auditrices qui a bien compris quel était mon travail dans cette émission à savoir rendre hommage à Anissa Haddi Et Suzanne m'a écrit car elle voulait souligner l'enthousiasme d'Anissa à écouter une chanson de Nino Ferrer dans Culture Média même si vous allez voir sur le lancement elle a eu un petit trou Je vous propose de réécouter un titre qui a été longtemps oublié titre de Nino Ferrer mais grâce au collectif électro-français Qu'est-ce que j'ai dit ? Bonne entendeur Bonne entendeur Ouais heureusement que Thomas était là Le collectif électro-français Anissa n'avait plus de réseau De toute façon on va se dire la vérité Le seul collectif qu'elle écoute c'est collectif métissé Le reste elle fait semblant Ce qui nous a valu cette belle désannonce de La Rue à Madurera Ça fait du bien pour terminer la semaine d'écouter La Rue à Madurera Alors la question à 1000 euros maintenant Anissa Est-ce que vous connaissez vraiment la chanson ? Est-ce que vous avez écouté les paroles ? La France veut savoir ? Bah un peu Un peu On va vérifier avec notre grand jeu Qui veut gagner des paroles Allez On part Dans la rue à Madurera Nino Ferrer parle Réponse A Des plages et de la douceur de vivre au Brésil Réponse B De l'histoire d'amour entre deux perruches Réponse C D'une rue de Rio Infestée par des punaiches de lit C'est la version brésilienne des punaises Réponse D De l'histoire d'une femme aimée Qui prend l'avion pour Rio Et qui n'arrivera jamais Car son avion explose en vol Mais je la connais la réponse J'ai écouté les paroles C'est l'avion Ça fait du bien pour terminer la semaine D'écouter La Rue à Madurera C'est la meilleure En tout cas merci Suzanne Et si vous aussi Vous voulez dénoncer quelqu'un Et ainsi perpétuer Une tradition française Écrivez-moi un message privé Je suis très preneur Merci aux auditeurs Je vois que les auditeurs ont choisi leur camp Je vous embrasse quand même Suzanne N'hésitez pas à la délation Cette tradition française Ce qu'il faut continuer à respirer Grâce à Jean-Luc Lemoyne Merci Jean-Luc Il est impitoyable Il est téleste Rien passé Il est aidé des auditeurs On va monter comme ça Une petite armée contre vous Ça va être un carnage Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne Gilles Boulot Restez avec nous dans un instant La suite de Culture Média Et on va tester votre popularité Dans les rues A tout de suite Culture Média sur Europe 1 Merci à mes Tipeurs